Bonjour, Manon de la Source. Voici mon dépliant. Je vais parler un peu de mes soins et de ce que je fais. Je suis née avec des capacités. Je pensais que tout le monde était comme moi, liée. Je les ai développées avec le temps et tout. Un jour, j'avais une mission de vie, donc je suis thérapeute de l'âme. Quand les personnes viennent me voir la première fois, on fait souvent un de mes soins holistiques que j'aime beaucoup. Ça s'appelle les chakras dans la conscience et dans l'inconscience, aux deux niveaux. Dans la conscience, moi, je les vois de couleur. Je les vois s'ils tournent antihoraire, je les vois s'il y a des fuites ou s'ils ne bougent pas du tout. Dans les consciences, ils sont tout blancs. C'est très, très relié, évidemment, avec l'âme. Quand je fais ces deux niveaux-là, souvent, l'ADN va m'apparaître. Donc, l'ADN est reprogrammable, donc on peut la nettoyer, la libérer et elle se réajuste. Évidemment, j'ai des messages. Je peux dire, mon Dieu, qu'est-ce que tu as eu à l'âge de 6 ans, qu'est-ce que tu as eu à l'âge de 12 ans avec ton père? Bon, peu importe. Je travaille aussi les vies ouvertes. Les vies ouvertes, c'est des vies antérieures qui ne sont pas libérées, qui ne sont pas comprises, qui ne sont pas pardonnées, qui sont encore effectives dans ces vies-ci. Donc, ça donne un bon coup de pouce et ça rend surtout les personnes conscientes de leur inconscience. Ça, ça l'aide beaucoup. À un moment donné, je donne un exemple. J'ai un jeune homme qui m'approche et je commence toujours par le plexus solaire, ce qui était le cordon ombilical. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as eu à ta naissance? Je lui ai dit, est-ce que tu as eu une maladie? Est-ce que, mon Dieu, ta mère a eu des difficultés? Il y a eu quelque chose parce que moi, je voyais le cordon ombilical moins lumineux que la normale. Et il me dit que sa mère, à l'époque, était séparée de son papa pendant sa grossesse pour aller avec un autre homme, évidemment. Et j'ai dit, OK, mais j'ai dit, il y a un blocage, mais ça avait une autre génération. Je vais t'aller voir ton grand-père. Quand il était à voir son grand-père, son grand-père avait perdu sa première femme à l'accouchement. Donc, lui, avoir des enfants et mettre au monde, ce n'était pas très dans sa conscience, dans son inconscience aussi. Donc, on a libéré ça beaucoup et aujourd'hui, il est bien heureux et on est bien contents là-dessus. Ça, ça se trouve être un de mes soins avec les balancements de la chakra conscient et inconscient, avec l'alien. Et ensuite, souvent, c'est reprogrammé. On reçoit des messages. On va recevoir des messages de vos guides d'un peu partout de vie antérieure. Ça peut être des liens intergénérationnels et ça va assez loin. Donc, je vais le faire connaître, ce soin-là. Ensuite, le deuxième soin, c'est sur l'île infrarouge. Nos cellules sont faites d'infrarouge. Un serpent voit ses poids avec de l'infrarouge. Donc, quand les personnes embarquent sur faire la suite, ils embarquent sur un lit d'infrarouge avec des dons d'infrarouge. J'utilise la T-Machine qui bouge énormément les jambes, qui stimule la Kundalini, la morosseuse. Et moi, j'ai la faculté d'avoir toutes les mémoires cellulaires qui sont autour de la personne. On les libère. Ça peut prendre cinq minutes, qu'on se peut prendre une demi-heure. Ça dépend de ce que le corps, à mes esprits, décide de la personne. Et ensuite, j'impose mes mains pour aider ou améliorer la situation de la personne. Et je travaille avec l'octoplasma. C'est une nouvelle énergie pour moi en 2016 que j'ai le plaisir de pouvoir travailler avec. C'est les huit énergies christiques pour 100%. Si le corps de la personne le veut bien. Sinon, je dois utiliser l'énergie christique de la personne et d'en haut aussi. Mais c'est seulement une énergie toujours pure à 100%. Donc, je voulais me faire connaître un peu plus. Donc, bienvenue dans mes soins. À la prochaine.